Salut à toutes et à tous mes chers amis, c'est InkiCraft, on se retrouve aujourd'hui pour ce petit lundi, et oui, mais pour l'épisode 45 ou alors 46 qu'on est maintenant, je sais plus, je sais bien quoi l'épisode précédent, je m'étais un petit peu trompé sur le chiffre de l'épisode, bon c'est pas bien grave. Par contre, ce que je vais faire, c'est changer les options, parce que j'ai remarqué que dans les vidéos, j'avais vraiment l'impression que le son avait l'air trop bas ce coup-ci, contrairement au bug que j'avais pu rencontrer jadis, n'est-ce pas ? Alors le volume, on va le mettre en 8, je pense que ça devrait aller, que ça va comme ça, bref. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien mes chers amis, donc du coup, pour ce petit épisode, on va commencer tout de suite, évidemment, donc on a mis le moral, alors ça c'est plutôt cool, évidemment, toujours par amour du jeu, pour pas faire de... Les annonces, très bien, oula, on a quand même pas mal d'annonces là d'un coup, description des problèmes, ok. Ok, d'accord, compensation, donc sans primogème, ok, d'accord, je sais pas si je les ai eus, mais sans primogème. L'événement, astre évanoui, commence dès à présent. En fait, j'espère que ce sont des choses qui restent, parce que bon, je ne joue pas qu'à ce jeu vidéo-là, j'ai d'autres activités aussi dans ma journée. Je ne vais pas commencer à être une espèce de no live sur ce jeu non plus, pour dire de... Ah ah, il faut que je fasse tous les events avant qu'ils disparaissent, donc... C'est bien, hein, d'enrichir un jeu et des events, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on a aussi un petit peu d'autres chats à fouetter, comme qui dirait, et en parlant de chats, ben justement, moi je joue à FF14 avec ma mi-côté, donc bon, j'ai un petit peu d'autres choses à faire aussi, donc je pense que ce sont juste des mises à jour avec des kates qui apparaissent. Donc tant mieux pour ceux et celles qui les attendent, en tout cas. Le passe-bataille, ben oui, évidemment, comme d'habitude, il faudrait bien que je l'augmente, le passe-bataille, mais bon, ça on le fera entre-temps. Ben oui, parce que dans des jeux comme ça, qui ne sont pas dans les mêmes gabarits que Skyrim, où on était plutôt... Voilà, il n'y avait pas de mise à jour, il n'y avait pas d'event, ici c'est un petit peu un mi-chemin entre le jeu multi et le jeu solo. Je pense que c'est un peu pour compenser aussi les MMO, qui je pense, comme vous le savez certainement, vacillent beaucoup en ce moment les MMO. Ce n'est plus trop la vogue de ce genre de système. Pour moi, c'est toujours mes jeux préférés, mais... Bon, ils disparaîtront, ils disparaîtront, en tout cas, ils seront mis en pause jusqu'au jour où, d'un avis commercial, on décidera de se dire, tiens, et si comme le rétro, on remettait les jeux Pixel, eh bien, en Pixel Art, et si maintenant on reprenait les MMO, ce serait cool, non ? T'en penses quoi ? On ferait beaucoup de pognon avec ? Ah oui. Ah ben, je vous le dis, de toute façon, avec ce monde avare et capitaliste, c'est l'offre à la demande. Bon, alors très bien. Je vais regarder... Donc, normalement, je dois prendre des pierres de la destinée. Ouais. Je dois prendre les bleus, de toute façon, donc... Comme ça, ce n'est pas compliqué. Oui, bon, écoutez. Je ne sais en prendre qu'un. Tant pis. Bientôt, je pourrais remettre un petit peu de soussous pour, évidemment, prendre un peu... Ah ben, de toute façon, là, je peux en prendre quand même. Ah, je peux même en prendre plusieurs. Voilà, merci. Vous n'avez pas assez de ressources ? Ah bon, ça... Ah oui, merde, je confonds les pièces. Je confonds les pièces autant pour... Ah ben, non, j'en ai pas du tout assez. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. Les vœux. On va quand même regarder où on en est. En plus, c'est les mises en évidence, un King Queen. Elle me fait de l'œil, hein. Je me tairai. Ah, je suis à neuf, en plus. Ah ben, je sais bien, je ne vais pas l'avoir. Je veux dire, même si j'ai mon âge, je suis content. Alors, vous avez dit, oui, le type, il prend les Genshin pour leur apparence. Bah, c'est pour la collection. Et puis, je l'ai dit, si je l'ai avec moi, je vous fais un fanart pour les lives. Qui, d'ailleurs, bon, maintenant, on ne pourra plus faire de lives. Non, on doit rester ici. On ne pourra plus faire de lives avec de la musique, hein. Donc, ça va être cool, hein. Ça va être des lives mute. Assez beau, hein, Twitch. Assez beau, YouTube. Enfin, c'est beau entier, hein, maintenant. Internet avec... Bon, je dois aller où, là ? Ah oui, c'est vrai, je dois attendre l'heure. Je suis tellement en train de discuter avec vous, mes chers amis, que du coup, je ne me rends pas compte de... J'oublie un petit peu. Je me perds dans mes mots. Très bien. Allez, hop. On va attendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Entre 6h et 19h. C'est ça, hein. Bon, on était presque, hein. Confirmé. C'est bien ça, hein. Ah, mais il est là. Il est là, Diluc. Arrête-toi, tout de suite. Faut que j'aille lui parler. Bon, c'est hyper roleplay, hein. On doit attendre une certaine heure, comme ça, pour parler. C'est hyper... FF14, hein. Bonsoir, monsieur Hoffman. De l'ordre de Fouvanus. Que puis-je pour vous ? Alors qu'il s'est pas les piffés. Ah, rien de particulier. Je me suis dit qu'Avert ne me ferait pas de mal pendant mon service. Toujours avec les bouches qui ne... Ah, voyageuse, quelle coïncidence de vous voir ici. Vous êtes d'humeur pour une petite balade nocturne, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Un verre de vin dedans le lion, s'il vous plaît. Ouais, c'est le vin qui est le plus... Du jus de pomme pour moi. Ah, bah oui, Paylol. Tu peux pas boire d'alcool. Oups, j'ai oublié ma bourse. Tu pourrais me dépanner cette fois, Laurent. Mais décidément, ce vieux barbapapa, je n'ai pas d'argent non plus. Est-ce que tu peux ajouter ça à mon ardoise ? Ouais, j'ai pas encore pris d'alcool ou de verre ou d'eau même chez lui. Donc, j'ai pas encore d'ardoise, donc je n'ai pas d'argent non plus. Malheureusement, je ne peux pas vous servir si vous ne pouvez pas payer. C'est pas grave, je vous invite. Ah, la galanterie, n'est-ce pas ? Ah, ne vous embêtez pas, on revient tout de suite. On n'a même pas de maison. On doit aller où maintenant ? Quitter la taverne. Genre, on a fait ça pour quitter la taverne. Genre, on est rentré dedans. Mais c'est quoi cette mise en scène, en fait ? On est censé faire quoi ? J'ai pas compris le plan. C'est vrai que de toute façon, on ne l'a pas vu, le plan, mes chers amis. Il ne faut pas oublier que le plan a été... Ah. Hoffman est venu comme prévu. Très bien. On va le savoir maintenant, le plan. J'espère que tu n'as pas oublié le plan. Rends-toi à la porte latérale de la cité et pose l'appât élémentaire. Ah, le fameux appât élémentaire. Très bien. Donc ça, c'est ce que Diluc nous avait donné... Quand on avait combattu les slimes, mes chers amis, si vous vous rappelez de l'épisode précédent. D'accord, très bien. Donc on doit aller là. Ce jeu est pratique, parce qu'on ne doit pas chipoter dans l'inventaire. Enfin, on n'est pas comme dans les anciens jeux vidéo. Waouh ! T'as tout utilisé, ça va être un spectacle à ne pas rater. Ah bah ouais, qu'est-ce qu'il lui a pris à l'aura ? Berk, voilà des blocs qui se ramènent. Alors, quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ? C'est normal. What ? What ? J'ai même pas eu le temps de le lire. Est-ce que c'était normal ou est-ce que je devais les combattre ? Bon. Est-ce que j'ai raté ? Ah non. Monsieur Kaïa est un chevalier formidable, mais il donne vraiment du fil à retordre à ses subordonnés. Je ne devrais pas parler de mon supérieur éarchique de la sorque. Il a vraiment des oreilles partout dans la cité. Ah, et toujours ! Ça, il est recommandé, mes chers amis. C'est comme Facebook. Parlez sur le dos de votre patron. Ne vous inquiétez pas qu'il vous surveille. Comme ça, craque dedans. On est de retour. Je peux avoir mon jus de pomme. Un instant. Off-man, urgence du côté de la porte latérale. Que se passe-t-il ? Ah, on crie une diversion, tout simplement. Des blobs. Vous envoyez tout le temps. Pas de quoi s'inquiéter, non ? Mais ils sont si nombreux. J'en ai jamais vu autant de toute ma vie. Enfin, avec Payload qui rigole. C'est donc ça la botte secrète de l'ordre de l'abîme. Mais j'ai autre chose à faire, ici. Comme boire du vin de dents de lion. Non, je voulais dire... C'est comme ça que les chevaliers se comportent en situation de crise. L'ordre de l'abîme est en train de forcer les portes de monter ce gueux, mais votre priorité est de boire un verre. En plein service, en plus. Comme je le dis toujours, on ne peut pas faire confiance à l'ordre de Fovadus. Il y a une drôle de tête, quand même, dit Luc. Vous avez raison, Maître Diluc. Ma conduite est inexcusable. Je vais m'occuper de ses blobs, mais... Approchez un peu, Laura. J'aimerais vous parler en privé. Ouais, il va nous demander de surveiller... Notre cher ami. Chose qui, du coup, est convenue dans le plan, puisque nous, on va s'escaper avec lui. Chute moins fort. Je suppose que vous savez de quoi je parle. Surveillez Maître Diluc pour moi, et ne le laissez surtout pas filer. Ok, très bien. Je dois me dépêcher de rejoindre la porte latérale. Je reviens vite. Très bien. Pas de soucis. Ah oui, mais j'avais appuyé, en fait. La souris n'a pas compris. Il a une tête de blasé, cet homme-là, quand même. Bien, nous avons réussi à nous débarrasser, lui. C'est ce qui doit séduire les filles, c'est les hommes blasés. Enfin, en tout cas, dans le jeu, je veux dire. Super, tout se passe comme prévu. Je dois y aller. Il faut que je revienne avant Hoffman. Ça devrait suffire, mais il faut que je m'active. Très bien. Bon, ok. Bon. Donc, c'est la partie 4, évidemment, des histoires du héros de la nuit. Cyrus. Tiens, on va lui parler un peu. T'as quoi comme quête ? Storm a été vaincu. Juste comme ça, on n'a même pas pu montrer de quoi on était capable. Qui est-il ? Tiens, le chevalier honoraire. Les tempêtes se sont arrêtées et Storm Terror a été vaincu. C'est une excellente nouvelle, mais il n'aurait pas pu tenir un peu plus longtemps. Moi, qui m'imaginait qu'une fois qu'on aurait fini avec les monstres du coin, on aurait pu mettre sur pied une équipe d'aventuriers expérimentés pour aller défier le dragon. Ah oui, vous avez monté un raid, c'est ça ? Résultat des courses, Storm Terror a été vaincu alors qu'on était occupé à remettre la main sur un de nos souvenirs. Bah oui, fallait prendre un île avec vous. Bon, en plus c'est un dragon, peut-être deux îles, deux tanks, comme ça, à ce moment-là. On a un tank secondaire et un... Il faut aussi qu'on aide les habitoires à remettre la main sur leur chien et leur chat. Faire parvenir des vives, nettoyer les déblés. L'occasion nous est passée sous le nez. Soupir. Enfin, certains de nos membres m'ont fait savoir que des monstres convergent du côté du bois des murmures. Tous nos membres sont occupés en ce moment et j'ai de rester ici pour veiller à ce que les choses se passent bien. Est-ce que vous pourriez aller au bois des murmures, jeter un oeil ? Mais tu te plains que Storm Terror a été tué. Enfin, pas tué mais vaincu parce que bon, évidemment. Et donc, genre, t'as plus de défis et genre, pour aller là-bas, c'est nous qui devons le faire. Peut-être que t'as juste envie de casser du gros mob et des petits menus frottins ici, ça te fait chier. Merci, je vais continuer à superviser l'émission d'ici. La règle primo, mes chers amis, des PNJ dans les RPG, c'est... Bonjour, aventurier. Serais-tu faire le boulot à ma place ? Ce qui est un peu logique, sinon on n'aurait pas de quoi jouer. Mais des fois, il faut reconnaître que c'est un peu ridicule quand même. Enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, au moins, on joue comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Un panneau emporté par le vent, des fleurs éparpillées, un chat perdu, soupir, Jimmy, attendez. Ok, d'accord, bon, ouais, bref. On ira faire ça après. On ira faire ça dans le... Dans l'épisode annexe, ou alors juste après ici, si la confrontation aura été terminée assez vite. Alors ? Alors, il faut aller par là. Très bien, allons-y. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. C'est dommage quand même qu'on n'a pas plus de cosmétiques dans le jeu. Ça aurait été marrant qu'on puisse changer les vêtements de nos personnages. Oula. À une cinématique, carrément. Eh bien, ce n'était pas trop... Ah oui, je suis en tête devant tout le monde, il n'y a personne qui va te voir, peut-être. Je sais bien qu'il fait nuit, mais bon, les gens ne sont pas aveugles non plus. Les cheveux rouges pétants dans le noir et ainsi, en plus. Me débarrasser de vous et la tâche, la moins ingrate de ce plan. Oh là là. Quel homme, l'homme de la situation. En même temps, s'ils envoient des matchs de l'abîme de glace... Il n'y a pas que c'est un contre-élément, le feu. Ils auraient dû en envoyer des hauts. C'est le faire exprès, là. Putain, je ne jouais pas si bien. Ah, d'accord. Ok. Ah, et c'est tout ? Il est miné... Ah, mais non, c'est ça, ils sont là. Ah, mais oui, mais... Bon, je n'ai pas intérêt à mourir, en fait. Oh, tiens, tu vas te prendre ça dans la gueule. Oh, ben, tu n'es vraiment pas un homme compliqué, hein. Tu n'es pas... Je te joue aussi bien que pendant la cinématique, du coup. Ah, ben, toi, vous, vous êtes de type feu. Du coup, c'est... Bon, oui. En fait, dans ce jeu, il n'y a pas vraiment, vraiment, vraiment de contre-élément, quand on regarde. Bon, ça dépend des attaques, bon... Ça produit des effets de friction, des choses comme ça, ça, oui. Je vais vous aligner. Ah, d'accord, ok. C'était... J'étais bloqué. Autant pour moi. Ouais, mais ici, je me dis, il y a un petit bouclier d'eau. Quoi que t'aies de l'eau, j'aurais peut-être dû prendre un autre élément, mais bon... Voilà, ça fera peut-être bien l'affaire comme ça, de toute façon. Oh, c'est chiant. Les matchs de l'abîme sont très chiant. Mais... Qu'est-ce que j'aurais dû prendre comme élément, encore, ici ? Du vent ? Non, mais je me suis trompé, là. Je suis trompé de touche. Ok, très bien. Ouais, non, ça va. Du vent... Sacré maître Diluc, vous faites toujours attention aux détails. C'est normal, voyons. Bon, j'y vais. Je ne sais pas quand est-ce que les chevaliers en auront fini, alors je dois me dépêcher de revenir à la taverne. Très bien. Tchou, contente que ce soit réglé. Retournons à la taverne, je me demande si Offrun a terminé avec les blobs. Allons-y, hein. Allons-y, tapons dans les pigeons. Voyons voir où nous en sommes. Ah oui, il y a tellement de trucs à faire dans ce jeu vidéo. Après, ce n'est pas comme si le jeu était statique. Comme je vous l'ai dit, mes chers amis, il y a des mises à jour, des events, il y a un petit peu de tout. Du coup, c'est assez compliqué de faire des vidéos, comme il y a pu y avoir des gens qui l'ont fait avec Skyrim, ou alors avec, comment ça s'appelle encore, The Witcher 3, et des trucs comme ça. C'est un petit peu plus délicat, entre guillemets, parce que bon, là, du coup, on a des events, mais bon, je ne peux pas passer toutes mes journées à jouer rien qu'à ça. Et puis, si je vous ai des épisodes, on en serait déjà très loin, sans forcément que... Ah, si vous voyez ce que je veux dire. On dirait que Hoffman est encore en train de s'occuper des blobs. Encore, on a réussi à revenir à temps. Ah bah, le voilà, tiens. Comme par hasard, c'est tellement bien synchronisé. La situation est sous contrôle. Je ne pensais pas que les forces de l'ordre de l'abîme ne seraient qu'une armée de blobs. Que c'est étonnant. Peut-être que la vraie vocation des chevaliers est celle d'exterminateurs de blobs. Vos talents seraient sans doute mieux exploités dans la lutte contre les ravageurs. Mais vous n'avez donc aucun respect. Laura, pourquoi suivez-vous autant ? Vous n'avez pas quitté les lieux pourtant. Oh, si tu savais ce qu'on avait fait. Si tu savais ce qu'elle a fait. Ah là là, ça en demande des efforts. Pas du tout, j'ai juste un peu chaud ici. Oui, voilà, elle est très chaud. J'en ai profité pour faire un peu d'exercice physique et me dégouder un peu le corps. Soyons tendancieux. Vraiment, pourquoi à ce moment précis ? Pour l'amour de Barbatos. Voyons, s'il vous plaît. Hoffman, commence à se douter de quelque chose. Ah non, Laura a juste envie de se détendre un peu. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Ah ben oui, mais genre tout le monde peut nous voir partir en fait. Ah oui, maître Diluc, je veux dire le barman d'aujourd'hui quittait l'établissement. Zut, il interroge d'autres clients, nous sommes fichus. Trois petits points. Maître Diluc ? Non, il était derrière le bar pendant toute la soirée. Bon, je pense qu'ils ont été prévenus en fait. Ils sont dans la combine. Genre vous aurez du vin à Dordes Lion gratuit pendant je ne sais pas combien de temps. Bon, je vois. Voici votre verre de vin de Dordes Lion, monsieur Hoffman. Retournez chez vous après l'avoir bu et dites bonjour au chevalier de ma part. Ça ira, merci. Je dois faire mon rapport de l'ordre. Prenez ça en cadeau. Que c'était étrange. Ah non, ma part. C'était pas plus étrange. Ouf, c'était moins une. Je pensais qu'il allait découvrir le poteau rose. J'avais prévu cette éventualité. À part vous deux, tous les clients de ce soir sont des employés de mon domaine. Ah, d'accord. Sans exception ? Pas tous. Ou devrais-je dire, je suis l'exception ici. Encore toi ? Kaya ! Mais d'où est-ce que vous sortez ? Je me suis juste assis dans un coin tranquille pour savourer le spectacle. Ok, d'accord. Alors, vous étiez là depuis le début. C'est exact. Plus précisément, depuis que vous lui cherchiez un alibi, ma foi, c'était croustillant. Meilleur qu'un bon verre de vin. Ouais, c'est les deux pareils, ces deux-là. En plus, ils sont des éléments opposés. Donc, tout ça pour Jane, quoi. Quelle est la suite de ton plan ? Cafeter à l'ordre de Fovanus ? Ah, mon cher Diluc, tu me connais mieux que ça. Rapporter tes petits secrets ne m'intéresse pas. C'est Jane qui l'intéresse. Je voulais juste voir jusqu'où le héros de la nuit irait. Et je dois dire que tu ne m'as pas déçu. Je n'ai rien à te prouver. Oh, bien sûr. S'il y a bien une seule chose que je n'ai pas vue venir, c'est que le grand héros de la nuit demande de l'aide à quelqu'un. Navré, mais nous fermons. Merci de bien vouloir sortir. Ah, le vieux vexé, quoi. Ah, le vieux vexé. Tiens, pas de problème. Je me suis bien diverti aujourd'hui, pas besoin d'un verre en plus. Oh, une dernière chose, juste avant de partir. Parle. Bizarrement, ça me rassure que tu es une assistante maintenant. Bonne soirée à tous. Ok, très bien. Ok. Bon. Que voulez-vous dire, Kaïa ? Que voulez-vous dire, Kaïa ? Ne faites pas attention à ce type. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous prie de prendre ça en signe de gratitude. Merci, Maître Diluc. Ah, merde, j'ai oublié de me mettre en occupé sur... Ouais, je vais recevoir des tas de spams. Attendez. Voilà, c'est un peu mieux. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas des petits pulifs de Discord. Merci, Maître Diluc. Je travaille seul d'habitude, mais j'ai apprécié votre aide. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à venir me voir. Très bien. Héros de la nuit, quête terminée. Ben voilà, on a terminé. Bon, on va aller à la forêt des murmures maintenant. Non, on va terminer l'épisode sur ce 60 primoshem. Très bien. Hop, c'est parti. Alors. Très bien. Les écrans de chargement sont un peu plus longs que d'habitude maintenant, non ? Je n'ai pas l'impression qu'on avait des écrans de chargement si longs que ça avant. Très bien. Alors. Où est-ce que je dois aller ? D'abord, il faut que je loque la quête. Très bien. Alors, normalement, donc, ma quête, elle est où ? Sagesse des civilisations, quête du monde. Hors des sentiers battus, c'est quoi ça ? C'est ça ? Catherine. On s'en fout de Catherine. Apprenez davantage sur l'alchimie auprès de Temenus. Essayez de prouvoir l'alchimie. Tiens, donc, l'alchimie. Étoile inconnue. Rituel descendant. Rendez-vous à l'Ignu. Étoile inconnue. Elle est où, ma quête, avec le type, là ? Elle a été annulée. Rituel descendant. Aventure littéraire. Étoile inconnue. Encore Catherine. Rendez-vous au site suspect. La crise. C'est ça ? Ok, d'accord. Non, je ne sais pas. C'est bizarre, ça, non ? La quête, je ne me rappelle pas du nom de la quête. Rituel descendant. Ce n'est pas grave. On va faire un petit peu des autres types de quêtes. Astrevanoui. C'est quoi, ça ? Parle à Catherine et à la guilde. Ça nous fait pas mal de quêtes, là, d'un coup. Rendez-vous à une Lignu. Bon, on va toujours être ici. Suivre. Très bien. Parle à Catherine. Chère Catherine. Tu portes le même prénom qu'un jeu vidéo que j'aime fort bien. Qui est très intéressant et qui est très marrant. Très bien. Bonjour. Bonjour. Voyageuse, tu tombes à pic. Il est arrivé quelque chose, Catherine ? Oui, quelque chose de grave. Je me retrouve obligé de solliciter l'aide de tous les inventariés de la guilde. J'ai une mission de la plus haute importance à te confier, voyageuse. Très bien. La nuit dernière, une pluie de météorites s'est abattue. Les zones d'impact étaient très larges. Alors jusqu'aux environs de Montesgüden-Lignu. Très bien. Ah ouais, c'est les fameux cristaux, ça. Et alors quoi, ça devient un débat ? Ces météorites semblent aussi posséder d'étranges pouvoirs. Quoique touche dans un sommeil profond. D'accord. Quiconque la touche. On estime qu'elle représente un grave danger. Ah bah oui, j'espère qu'on peut les réveiller quand même. What ? Wow, on dirait que c'est sérieux. Honnêtement, c'est la première fois que ce genre d'affaires nous arrivent. La guilde des aventuriers est débordée et nous comptons sur nos membres à travers tout le continent pour nous venir en aide. Je vous donne bien ça. Ah bon. Attends, encore une chose. Catherine, fidèle sujet de l'Empire de la Nuit Éternelle. Attendez, j'ai un appel en détresse de votre part un instant plus tôt. Ah mais c'est Fischl ! Attendez, c'est ça la fameuse quête qu'on avait dans l'event ? Dans les annonces et tout ? Est-ce que c'était ça ? Ah, te voilà. Toujours un plaisir de vous voir, chère Catherine. Ouais. Le corbeau qui a une grosse voix, c'est parce que ça fait genre... Non, je suis un esprit... Je suis un esprit impérial. Je suis un esprit assez conséquent. Je rêve, monsieur corbeau vient de parler. Nul besoin d'être surprise pour si peu, mon ami. Alors, mes chers et loyaux sujets. D'accord, c'est la... Franchement, c'est la petite princesse, là. Ça, c'est la petite blonde un peu, vous voyez, princesse genre... Généralement, dans les mangas, elle écrase le type avec ses pieds. Il faut même lui lécher les pieds de temps en temps. Dans certains passages de manga un peu plus ichi, c'est le genre de fille un peu plus... Si vous voyez ce que j'ai dit, enfin bref, je ne vais pas m'attarder. De toute façon, je pense que les gens qui regardent mon let's play, mon truc découvert qui, depuis le temps, n'est plus si découvert que ça, mais plutôt une aventure suivie, comme je le disais l'autre fois, je pense que vous allez regarder assez de mangas pour avoir repéré le genre de ce que c'est que cette meuf, quoi. Donc, je vois bien vos visages inquiets à l'idée de ces pêcheurs menacent à nouveau la paix de Montesgue. Voyez, je vous présente Fischl. Elle fait partie de nos membres les plus expérimentés. Fischl, Ose, voici la voyageuse dont je vous ai parlé. Oh, c'est donc vous. J'aime l'intensité de votre regard. Deux blondes, allons se battre. Nous sommes honorés de faire votre connaissance, cher chevalier honoraire et cher Paylol. Voyageuse, vous devez sûrement vous interroger sur ces cristaux sombres et damnés, je suppose. Hein, quoi ? C'est ce dont tu voulais nous parler, Catherine ? Ma maîtresse veut parler des météorites. Nous sommes pour le moment incapables de déterminer ni la cause de la pluie de météorites, ni les effets que les météorites pourraient causer. C'est pour cette raison que nous conseillons aux aventuriers de voyager par deux comme mesure de sécurité. Voyageuse, Fischl, faites attention l'une à l'autre pendant votre trajet et soyez prudente. Très bien, Catherine. Vous avez toujours été un de mes plus loyaux sujets, alors je ne peux refuser d'entendre votre cri à l'aide. Mais c'est elle, la princesse de Montesgueux, ou quoi ? Donc on a quand même un roi et une reine, ou comment ça se passe, là ? Fischl, c'est vous. C'est un honneur d'effectuer une mission en compagnie de la princesse du châtiment. Vous pouvez être fiers pour le restant de vos jours. Ouais, c'est la petite blonde à couette dominatrice des mangas, si vous préférez. Vous l'aurez reconnue. La maîtresse est originaire d'un monde au-delà, connu sous le nom de l'Empire de la nuit éternelle. Je suis ose de son fidèle serviteur. D'accord, ok. C'est quand même un peu paradoxal de voir que l'électricité est considérée un peu comme un sosie des ténèbres dans ce jeu. Tant donné que, bon, d'accord, c'est ouais, si on veut, c'est de l'orage, c'est des éclairs, il fait nuit. Si on veut le considérer comme ça, c'est le côté ténébreux. Après, bon, des éclairs, ça fait assez de lumière, donc pour le côté ténèbre, je ne sais pas ce qu'on peut en dire. C'est déjà arrivé dans certaines histoires que des éclairs foudroyants illuminaient les ténèbres pour les dégager. Enfin bref, c'est sûrement l'interprétation de chacun. Moi, je m'en fous, on dira que c'est dans le lore du jeu. Impressionnant, dis donc. Je m'appelle Paylol, et voici Laura. Elle est une voyageuse. Nous avons hâte de travailler avec vous. Un monde au-delà ? Oui, il n'y a pas du même monde que nous. Tu verras, plus tu passeras de temps en compagnie de Fischl, et plus tu comprendras ce qu'elle raconte. Ne pas connaître l'Empire de la Nuit Éternelle, je ne pouvais guère en attendre davantage d'une pauvre voyageuse. Oh là là ! Il serait injuste de qualifier cette méconnaissance de blasphème. Je dois donc faire preuve d'indulgence face à temps d'ignorance. Waouh, calme-toi. Pardon ? Ma maîtresse vous salue à sa façon. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, ces deux-là sont les gens les plus bizarres que j'ai jamais vus. La fille parle d'une manière super théâtrale, et son oiseau de compagnie est obligé de traduire ce charard bien. Je suis persuadé que vous avez beaucoup de questions à nous poser, nous pourrions en discuter en chemin. Ah, ça me fait rire, parce que bon, j'ai mon pote Castor, généralement, il parle toujours un peu bizarrement, les gens ne suivent pas toujours ce qu'il dit, et moi, je fais le traducteur aussi, pour le coup. Surtout que c'est quand même marrant, enfin bon, Castor n'est pas une blonde à couette. Loin de là. Mais par contre, c'est marrant, parce que moi, dans World of Warcraft, mon ancien personnage, son diminutif, c'était Oz. Du coup, c'est marrant, parce que... Voilà, quoi. Les rôles sont presque... Quoique, Castor était un peu blond avant, donc maintenant, il est un peu plus chatin foncé, mais... Enfin, vous aurez compris. De toute façon, il comprend. Il comprend où je veux en venir avec ces espèces de... Ah, il faut le traduire, quoi. C'est marrant. D'ailleurs, Catherine disait qu'on devait voyager par deux, mais dans notre cas, c'est plutôt par quatre. Bah oui, très bien, par quatre. Très bien. Étoile inconnue. Voilà, nous commençons la quête de l'étoile inconnue, mes chers amis. C'est très bien. Je ne sais pas à combien de minutes d'épisode on en est, finalement, parce que du coup, avec... Bah, attendez. Je vais quand même vérifier. Bon, bah, ça tombe bien. On est à 30 minutes, mes chers amis. Donc, je pense qu'on va se mettre ici, comme d'habitude. Voilà, bien au centre de la porte. On est bien asymétriques, comme ça, on se sent mieux. Mais, bon, voilà, très bien. En tout cas, merci à vous, mes chers amis, comme d'habitude, d'avoir regardé cet épisode. Je ne vous en remercierai jamais assez pour toute la contribution que vous me donnez en me followant sur YouTube, en me followant aussi sur Twitch, malgré tous les déboires qu'on connaît en ce moment avec les DMCA et compagnie. Donc, que ça soit pour les dessins, que ça soit pour le gaming, et bien évidemment aussi, sur les réseaux sociaux où je poste mes dessins, que je fais en live la plupart du temps, comme aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'on est lundi. Donc, je vais faire un live de dessin. Et, bah, ça sera encore sur Final Fantasy XIV. Bon, on va essayer de voir si on peut avoir King Queen. Et si je peux avoir King Queen, peut-être que je le prononce mal, on va voir c'est qui, de toute façon. Bah, je ferai un fanart sur elle. Bon, après, on verra. Hop, 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 voilà. Vous en savez un petit peu de tout, mes chers amis. En tout cas, merci à vous. On se retrouve à un prochain épisode. Et en tout cas, jusque-là, portez-vous bien. Et donc, à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501